Salut à toutes et à tous, on va faire un petit tour aujourd'hui en F-14A, puisque vous le savez, Hitler propose maintenant cette version de l'UF-14, puisqu'à la base il n'avait donc que le F-14B. Donc le F-14A, qu' Hitler nous a ajouté, c'est un F-14A quand même tardif, quand je dis tardif, c'est-à-dire ce qu'il y a des angles de section, on appelle late, c'est un modèle déjà avancé dans l'histoire du F-14, puisque là quand on est dans le cockpit, j'ai exactement le même cockpit que le F-14B, avec le même RWR qui affiche clairement les menaces, puisqu'on sait que les premiers F-14 n'avaient pas ce RWR-là, avec une symbologie différente et du moins moins intuitive, on retrouve la caméra qu'on peut afficher à cet endroit, parce que là c'est un répétiteur radar, donc exactement la même chose. Extérieurement, alors là c'est ma livrée, ma petite livrée fétiche, les Sandowners, qui était en fait une livrée que j'adorais quand j'étais gamin, je l'avais celui-là en poster dans ma chambre, le F-14 des Sandowners, voilà, ça claque. Avant l'époque, les marquages passe visibilité, ce beau rouge. Bref, extérieurement, nous avons un appareil qui est identique, sauf que dès qu'on regarde derrière, en fait, on voit que les nacelles des moteurs sont différentes. Vous voyez, on a des tuyères qui sont légèrement différentes, le fuselage qui se prolonge jusqu'à quasiment au bord des tuyères, mais tout simplement parce que dans son centre, c'est au cœur de cet appareil, on a les tristement célèbres réacteurs TF-30. Les TF-30 qui étaient en fait à la base les réacteurs de la version navale du F-111, qui avaient été recalés parce qu'ils ne convenaient pas pour la Navy, parce que le programme a arrivé à un certain seuil de ridicule tellement il était lourd, massif, et il ne s'est pas pouvoir emporter que deux à quatre missiles Phoenix, donc il a été jeté aux oubliettes, et le F-14 a été développé à la place. Le problème, c'est que du coup, le TF-30, qui était un moteur qui n'était pas apte du tout pour un chasseur, puisque c'était un moteur de bombardier, le F-111 étant à la base un bombardier, a été mis sur le F-14. Ça devait être temporaire, puisque à la base, on devait retrouver normalement une évolution des moteurs qu'on a sur les F-15 et F-16, qui est le moteur du F-14B, le moteur du F-14D aussi, beaucoup plus puissant, 20% plus puissant, je crois, il me semble, et voilà, coupe budgétaire, retard de développement du moteur, on fait que les F-14, pendant une bonne partie de leur carrière, jusqu'en 2006, ont volé avec cette énorme merde au cul, celle qui fait faire des vrilles à plat, comme dans Top Gun. Donc maintenant qu'on est à bord, on va quand même aller s'aligner sur la catapulte avec notre petit joujou, parce que vous voyez qu'il y a des MiG-29 qui nous attendent un petit peu pour aller jouer. Si je mets le news-west steering, c'est quand même mieux. Alors, on a dit, ça pousse moins sur ce moteur-là. Si vous l'entendez monter en régime, quand je pousse la manette des gaz, il monte en régime aussi nettement moins vite. Il y a beaucoup plus de latence dans la montée en régime du moteur. C'est-à-dire qu'on pousse et on sent qu'il grimpe lentement. Théoriquement, c'est même un moteur où il faut éviter, en combat aérien, on demande de trop le violenter, on demande de compresser la roulette de nez pour le train sauteur. Donc oui, c'est un moteur, il faut éviter, en combat aérien, de trop agiter la manette des gaz, puisqu'on peut avoir ces fameux décrochages du compresseur. Et donc la petite particularité, vous allez voir aussi au décollage par rapport au F14B, c'est que le F14B, on décollait 100% sec, sans post-combustion. Le F14A, on le décolle plein PC. On va se mettre en pluto. Et on demande de mettre la patate. Et là, on ne passe pas une PC, vous entendez le réacteur, le délai qu'il a à monter. Hop, la post-combustion est enclenchée. On salue. Et on est prêt pour le lancement. Oh, voile noire, ça j'aime bien ce petit bug qui est resté. Je ne sais pas pourquoi, on se prend en voile noire. On est à bord, là. On rentre le train. On rentre les volets. Et on va grimper. Et là même, sur l'accélération de la grappette, il y a un peu de différence. Alors en soi, au pilotage, la diff n'est pas gigantesque tant qu'on se contente de voler. On retrouve le comportement du F14. Globalement, ça reste comme un avion qui est puissant. Mais malgré tout... Ouais, je sais, jester. Hop, hop, hop. Activer. Bing. On a un petit... Missile 6 heures. Ah oui, c'est d'accord, c'est le porte-avion qui tient. Je l'ai mis à peu près le MiGV9. Je voulais vous faire un petit peu de combat aérien pour vous montrer l'appareil. Mais en fait, je l'ai mis un petit peu trop près le MiG. Il me passe à l'air. Il me voit pas. Je crois qu'il a fait plouf. Ah bah oui. Il s'est fait shooter par la flotte. Vous voyez, ça tourne quand même. Il est encore noir. Il ne faut pas se faire estimer. L'avion tourne. Ça reste un avion puissant. Après en soi, on ne convient rien. On va se garder quand même une réserve de patates. On reste clairement avec l'APC. Il est où ? Il est là. Accroché. Fox 2. Moi, je le vois pas. C'est énorme. J'ai l'impression qu'il y a un vieux Ghost. C'est quoi, Zebulb ? On va toucher. Non, mais je crois qu'il est dead. Il a été abattu par la flotte. Ah non, il n'a pas été abattu par la flotte. Il est bien là. On y va. On va le suivre. Alors, il va falloir se faire gaffe. C'est qu'il ne faut pas tirer trop, trop, trop d'AOA avec ce réacteur. C'est qu'on se tape, parce qu'il a fait des calages de compresseur et des calages. C'est calage. Là, quand on part en vertical, c'est là qu'on va sentir que ces moteurs poussent. Et bien, on va se croiser. Je crois que c'est beau, je ne le vois pas juste pas. Là. Oh non, il n'est pas dans notre 6 heures. Si, qu'est-ce que j'ai accroché ? On va le perdre à notre 6. On va presque avoir ça. Et on tourne bien, quand même. On tourne bien. 7 o'clock, whoa. 8 o'clock, whoa. Par contre, on est plus vite en perte d'énergie. Ici, je suis à peine à 300 nœuds, il réaccélère moins bien. Je ne le vois pas. Parle-moi, jester, parce que je ne le vois pas. J'ai l'impression qu'il est vraiment dead ce coup-ci. Un petit détail technique, je vais essayer de vous montrer sur le nez. Et là, on a une ficelle, un élément de haute technologie qu'on voit, comme je mets du palonnier, qui vire comme ça. Ça permet de voir, en fait, d'estimer le mouvement de l'avion au niveau du lacet. Voilà. Target dead might. En fait, il me verrouille n'importe quoi, jester. Il a verrouillé le porte-avions, ce kéké. C'est quand même magique. Donc, on va voir si on peut faire caler le compresseur. On va tirer sans post-combustion, mettre un peu d'AOA. Évidemment, d'habitude, j'arrive à le faire caler. Quand on ne veut pas. Et quand on veut. Allez. On va réussir. Alors, on ne va pas se caler. Alors, on ne va pas se caler. Allez. Allez. On va faire un carrage de compresse. Je vais la faire juste un fou travaux. Allez, si je mets une verticale. Il ne va pas se caler. Alors, il ne veut pas. Il suffit que je vous dise que ces moteurs sont capricieux pour ne pas réussir à les faire caler. bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais sinon, oui, d'un coup, quand vous avez ces fameux compresseurs, le fameux combocage de compresseur, c'est pour retrouver avec une poussée dissymétrique. C'est-à-dire qu'un moteur qui est un moteur qui est carrément à l'arrêt. Et comme sur le Tom 4, les moteurs sont très écartés. C'était généralement ce qui générait une vrille à plat. On va voir la mort de Goose Tantop Gun, qui était difficilement récupérable. Et du coup, le F-14 a tué pas mal de ses pilotes et de ses navigateurs. En soi, sur sa carrière, il n'a pas un bilan, en fait, qui est si catastrophique en regard d'autres avions conçus à la même époque. Mais voilà, il a traîné quand même cette image néfaste à cause de ses moteurs. Et donc, il n'a jamais eu ses vrais moteurs. Le F-14 aurait dû être, en fait, ce qu'on avait aujourd'hui dans DCS, le F-14B. Tous les F-14 auraient dû être comme ça. Et, en fait, du coup, en retard, coup budgétaire, on fait qu'il a gardé le TF-30 sur toute sa carrière. Donc, en dehors des F-14A+, je crois qu'ils ont été remotorisés, les B et les D. Alors, aujourd'hui, on est donc sur un avion parmi les dernières versions du F-14A. Il blure à d'autres appareils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez acheter le module, en fait, vous achetez 4 avions. Vous n'achetez pas un avion, vous en achetez 4. Donc, le F-14B, le F-14A qu'on a là, qu'on va appeler F-14A Late. On doit également avoir un F-14 irakien qui, lui, sera privé de la caméra qu'on a sur l'affichage, ici. Il ne les aura pas reçus. Et on doit avoir aussi un F-14A première génération où on aura un RWR différent de celui-ci. Un RWR moins précis avec des informations un peu plus old school. Le cockpit devrait aussi être différent. Alors, je ne sais pas sur quelle version ce sera. Mais on voit qu'il y a des photos qui existent de tout premier F-14 où il n'y avait même pas ces écrans. Est-ce que ce sera un modèle aussi précoce ? Je ne sais pas. Sous le nez, il n'avait pas la fameuse caméra. À la place, il avait un IRST, un système de poursuite thermique qui n'était pas de très bonne qualité, qui a été démonté et remplacé par justement la caméra qu'on connaît. Donc ça, ça a été sur les premiers modèles. Donc logiquement, c'est le système qu'on devrait avoir sur les prochains Tom 4. On n'a pas de release date sur ces Tom 4 aujourd'hui. Puisqu'on a pour l'instant que ce F-14A, le F-14B. Et la suite, ça va venir petit à petit. Moi, ce que j'attends plus, c'est d'avancer le F-14 iranien pour pouvoir faire un petit peu de l'opfort. Et sinon, en soi, pour revenir sur cette motorisation, ou entre ces fameux calages, on ressent quand même une perte de puissance sur tout ce qui est combat dans le domaine vertical, une perte de puissance pour les virages soutenus. Dès que vous êtes en combat en virages soutenus, autant le F-14B patate sévèrement et on peut tourner quasiment à l'infini, autant là, vous vous retrouverez plus dans des situations où vous dégraderez votre énergie. Après, en soi, sinon le pilotage est moins catastrophique que ce à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un avion beaucoup plus différent, qui allait vraiment peiner à pousser. Alors qu'au final, on peut quand même s'en sortir avec ce F-14A. Le tout étant de ne pas caler le compresseur. Vous voyez, moi j'ai essayé de vous le faire, je n'ai jamais réussi. Alors que sur mon premier vol, j'ai fait un calage. Sur un autre vol en combat aussi, à l'appontage, j'ai failli faire un calage compresseur. On va essayer encore une fois de nous mettre de l'AOA. C'est à certains régimes en particulier où il ne faut pas être... Et là, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bref, donc voilà pour ce qu'on peut dire sur ce F-14, qui reste quand même un module assez génial, parce qu'en termes de sensation, on a quand même un avion qui est sans commode de vol. électrique, qui se pilote vraiment en direct. C'est un avion que j'adore. Et ça rajoute un peu de piment d'avoir ce modèle qui est quand même resté, au final, le modèle le plus produit et le plus représentatif de ce qu'a été le F-14 dans l'US Navy. Et sur ce, je vous dis à très bientôt à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada